Période de questions orales. Le leader de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, question à la Première ministre. La Première ministre libérale a demandé la rémunération payée au PDG d'Hydro One. Cette Première ministre a dit pourquoi, avec toutes les compétences de Bay Street, on paie davantage qu'au Québec. Le patron d'Hydro-Québec fait un excellent travail. Je voudrais poser une question semblable à la Première ministre. Monsieur le Président, avec toutes les compétences, pourquoi on doit payer dix fois plus que le salaire pour le PDG d'Hydro au Québec? Première ministre, je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir répondre, mais je sais que le chef de l'opposition, qui par le passé a commenté sur la capacité du secteur privé d'exploiter une activité mieux que le gouvernement et comprend que le secteur privé fait davantage, il faut faire mieux que le gouvernement. On a pris la décision d'élargir le partenariat d'Hydro One. On a décidé de le faire de façon prudente parce qu'on sait qu'il faut apporter des investissements dans les infrastructures. Mais sous achat à cette question et à prétention du chef de reposition, je peux simplement présumer qu'on n'a pas à investir dans les infrastructures, que ce n'est pas nécessaire d'investir dans les ponts, les hôpitaux et autres infrastructures. Il ne croit pas qu'on doit investir dans le transport en commun. Je suis en désaccord avec lui. Monsieur le Président, une fois de plus, la Première Ministre va donner une très mauvaise réputation au secteur privé qui va payer dix fois le salaire de celui d'Hydro-Québec. À Hydro One, les cinq PDG vont faire 24 millions de dollars. 4 millions de dollars pour le nouveau PDG. Après cette année, les gens de l'Ontario ne sauront jamais l'augmentation de ce salaire. La Première Ministre a dit que l'Ontario va continuer à contrôler Hydro One après la vente de feu. Ma question est très franche. La Première Ministre va-t-elle divulguer, année après année, le salaire des gestionnaires, des administrateurs d'Hydro One? Je voudrais dire à l'opposition, ils devraient savoir que les salaires des PDG seront divulgués parce que c'est réglementé en vertu de la Société des valeurs cambilières de l'Ontario. Je voudrais simplement souligner ce fait. Un article du Globe hier, il est très important qu'au cours de bien donner les faits, et je cite le Globe, lorsqu'il a été, Mme Wynne a été réinvesti pour réinvestir dans les infrastructures pour la croissance de l'Ontario. Et on voudrait remercier la Première Ministre de faire un choix si difficile. Elle le fait très bien. Et l'article continue. Ils ont continué à Bay Street d'accepter les frais les moins chers, de s'attaquer au plus qu'un problème pour faciliter le processus de privatisation complémentaire. M. le Président, une fois de plus à la Première Ministre, le salaire divulgué et non pas la rémunération totale. Une fois de plus à la Première Ministre, partout où je vais à l'Ontario, Kitchener comme moi, les familles me demandent, me disent qu'ils sont préoccupés sur la facture d'électricité. Ils savent que la situation va remplir une augmentation de 42 % imprévue. Ils vont être obligés de diminuer sur l'alimentation et le chauffage. Et d'avoir un salaire de 4 millions est impensable. Ma question est la suivante. Est-il juste de demander aux familles d'Ontario qui ont difficulté à payer la facture d'électricité et de donner un contrat de plusieurs millions de dollars aux administrateurs d'Hydro One? M. le Président, le chef de l'opposition doit savoir, peut-être qu'il ne le sait pas, qu'Hydro One ne fixe pas les tarifs d'électricité, que c'est la Commission de l'énergie d'Ontario qui fixe les tarifs d'électricité. Je voudrais retourner. Intervention du Président. Veuillez poursuivre. Comme je l'ai dit lors de la première réponse, la prétention de ces questions est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des ponts des transports en commun nécessaires pour la croissance économique de l'Ontario. Ils prétendent, lorsqu'ils étaient au pouvoir, que cela peut être remis aux oubliés et d'avoir un déficit en infrastructures de la même façon qu'ils l'ont fait pendant leur mandat en 1995 et 2003. On ne va pas le faire. On ne suit pas leur exemple. Nouvelle question. Leader de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. C'est une chose de prendre une mauvaise décision, mais c'est une autre chose de ne pas réparer cette mauvaise décision. Une fois qu'Hydro One sera vendue, le gouvernement ne pourra pas avoir davantage que 40 %. La population de l'Ontario ne pourra pas contrôler Hydro One à plus de 40 %. Est-ce que la première ministre va retirer cette disposition du projet de loi déposée? Continuons le prospectus une fois plus. Le chef de l'opposition. Il saurait, s'il avait lu la participation initiale à l'offre publique, le gouvernement de l'Ontario va maintenir de facto le contrôle Hydro One. S'il avait lu l'offre de participation publique, c'était la page 134 du prospectus initial, il aurait cette information. On a pris une décision difficile. Parce qu'on sait que les infrastructures dans cette province sont essentielles pour l'avenir, pour la concurrence, l'aspect concurrentiel de l'Ontario, la productivité. Nous allons faire ces investissements. Nous allons élargir le partenariat dans Hydro One. Et on le fait de façon prudente et réfléchie. Complémentaire. Monsieur le Président, ma question, une fois de plus, s'adresse à la Première ministre. La Première ministre a dit récemment qu'elle continue d'appeler M. McGinty le boss lorsqu'elle répond à ses courriels. Le boss a dit que vendre Hydro One n'était pas une bonne idée, que c'était une solution mauvaise. Je me demande si M. McGinty et les courriels à venir, ce sera une mauvaise décision. Qu'est-ce que la Première ministre peut expliquer, même si elle ignore les suggestions de son boss, et arrête les partis politiques, quel que soit l'erreur, le genre de corriger son erreur. Je voudrais retourner au processus en cours. J'ai lu un commentaire. Je n'ai pas terminé la lecture de ce commentaire, mais je voudrais y retourner. C'était une citation dans le Globe d'hier. Avisé par M. Clark pour mettre en place, ils ont persuadé Bay Street d'avoir les coûts de subscription les moins élevés et qui rend la privatisation de la 407, alors qu'il y avait été un gâchis. C'était un processus réfléchi, bien mis en place. C'était le commentaire des personnes qui comprennent bien le secteur des affaires. Nous allons investir dans les infrastructures. C'est important pour l'avenir de la province. C'est important pour la qualité de vie à l'échelle de la province. Voilà pourquoi nous allons faire ces investissements complémentaires finales. M. le Président, le retour à la Première Ministre. Pendant le concours de la Bourg internationale, les fermiers se sont dit opposés à la Fédération de l'Agriculture de l'Ontario que la vente de feu va coûter à la ruralité de l'Ontario entre 5 et 10 milliards de dollars en coûts élevés en électricité. Elle n'est pas ici pour la ruralité de l'Ontario. Elle n'est pas ici pour les fermiers. Pourquoi elle s'est présentée pour la photo après le concours de la Bourg, tout en ignorant leurs demandes concernant la vente d'Hydro One et comment cela va avoir un impact négatif sur la ruralité ontarienne et sur les fermiers. Veuillez-vous asseoir. Merci, M. le Président. Vous savez, c'était un grand privilège pour nous tous d'être au concours international de la Bourg à Finch. C'était un des moments où vraiment du soutien non-partisan d'un secteur avait lieu. Les gens qui écoutaient les discours et qui suivaient ce qui se passait, leurs préoccupations, donc c'était leurs fermes familiales, les affaires qui continuent, leur collectivité qui soit bien forte. Et ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont besoin d'accès à bande large à l'Internet, et ils ont besoin du gaz naturel, ils ont besoin d'être reliés afin que les entreprises puissent avoir de bons résultats et que leurs fermes soient durables pour que les serres puissent avoir de bonnes affaires. C'est l'avenir de l'agriculture et c'est pourquoi il faut investir dans l'infrastructure. Merci. Peut-être que je dois rester sur la même voie. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement a publié le prospectus des droits et ça a confirmé ce que préoccupent les Ontariens. La première ministre dit une chose aux investisseurs, aux épargnants et une autre aux Ontariens et Ontariennes. Elle a dit aux Ontariens et Ontariennes que le gouvernement va maintenir le contrôle. Mais le prospectus confirme, noir sur blanc, que la province, et je cite, va s'engager dans l'affaire des droits en tant qu'épargnants et pas en tant que gestionnaire. Pourquoi est-ce que cette première ministre donne le contrôle des droits aux épargnants qui sont riches et un petit groupe plutôt que de protéger les intérêts des Ontariens et Ontariennes, de la population qui est propriétaire des droits. La première ministre, la possibilité d'enlever le conseil d'administration et le PDG, la nécessité d'avoir un conseil d'administration qui a 40% de propriété de la population ontarienne, qui a deux tiers et qui soient d'accord avec des décisions. Je pense que c'est un niveau très élevé de contrôle. C'est les protections qu'on a mises en place et qui n'étaient pas quand on a vendu la 407 dans une vente au rabais. On a appris les leçons du passé, ce que le gouvernement conservateur a fait à l'époque, mais on a appris d'autres leçons. On ne peut pas passer toute une génération sans investir dans l'infrastructure et d'être encore concurrent sur la scène internationale. C'est ce que les gouvernements par le passé n'ont fait. Nous, on ne va pas le faire. On va investir dans les pots et les chaussées et c'est ce qu'on va faire dans l'infrastructure. Merci. Question complémentaire. Le prospectus d'Hydroane annonce une nouvelle approche au salaire des cadres. C'est de donner à ces cadres une augmentation. L'ancien PDG d'Hydroane va continuer à avoir un demi-million de dollars pour continuer en tant que conseiller. Et le nouveau PDG va faire jusqu'à 4 millions par année. C'est une augmentation de 5 fois. Le nouveau directeur financier va faire 1,5 million de dollars pendant que les Ontariens et Ontariennes ont des difficultés à payer les factures. Pourquoi on dépense des millions de dollars pour aider les cadres d'Hydroane et donner un salaire faramineux à la première ministre ? La chef du troisième parti sait qu'Hydroane s'est réglementée par la loi sur les entreprises de l'Ontario, la loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario. Et elle sait aussi qu'Hydroane peut être mieux gérée. Si on veut que ça soit une compagnie professionnelle et dirigée de façon professionnelle, il faut avoir du talent. Et c'est ce qu'on fait. On travaille pour s'assurer qu'Hydroane soit une compagnie mieux gérée. 24% de la population ontarienne sont servies par Hydroane et on veut qu'ils soient bien servis. Mais sous-jacent à cette solution, c'est la décision d'investir dans la population ontarienne, dans l'infrastructure qui est nécessaire dans toute la province. On utilise ces biens publics pour qu'on puisse investir dans l'avenir et dans l'infrastructure à l'avenir de l'Ontario. Question complémentaire, cette nouvelle approche est de salaire faramineux du conseil d'administration qui vont recevoir aussi beaucoup. Les directeurs du conseil d'administration vont recevoir 150 000 dollars par année et le président du CSEA va recevoir 260 000 dollars par année. C'est 20 fois de plus que ce que les directeurs reçoivent à Hydro-Manitoba. Et au Manitoba, les clients payent la moitié des tarifs d'électricité que les gens de l'Ontario. Cette Première Ministre doit avoir de bonnes priorités. Pourquoi elle demande aux familles et aux entreprises ontariennes de payer de gros salaires au cadre d'Hydro-Manitoba? Réponse la Première Ministre. Les salaires sont en ligne avec des compagnies privées à travers le Canada. Ce n'est pas contrairement à d'autres entreprises. La chef du troisième parti le sait. La chef du troisième parti fait référence au Manitoba. Je me souviens, c'était les néo-démocrates qui étaient en négociation avec le Manitoba et qui ont annulé l'entente pour prendre un peu avantage de cette électricité manitobaine. Je dis à la chef du troisième parti, on est en discussion avec le Québec et le Manitoba parce qu'on pense, vu leur géographie et leur capacité, on peut trouver des moyens d'avoir des accords. On l'a fait avec le Québec déjà, pour trouver le meilleur prix, la tarif moins élevée pour la population ontarienne. On va continuer à le faire, mais continuer aussi à indécir dans l'infrastructure. Merci. Interruption du Président. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse aussi à la Première Ministre. Quand la Première Ministre a formé le groupe d'experts d'aide Clark, elle a dit que toutes les décisions seraient transparentes, professionnelles et validées de façon indépendante. Et c'est une citation. C'est exactement ce dont on a besoin. Et c'est exactement ce que cette Première Ministre a refusé de faire. Le bureau, la Commission de l'énergie de l'Ontario a par la loi l'obligation de protéger l'intérêt des consommateurs quant au prix, à l'adéquat et à la fiabilité de l'électricité. Et c'est quelque chose qui ne va pas avoir plus d'impact sur les services que la vente. Est-ce que la Première Ministre va assurer la population que c'est un processus transparent et indépendant ou va demander d'avoir un examen indépendant par la Commission de l'énergie de l'Ontario ? La Première Ministre, et je préviens le député, la chef du troisième parti se préoccupe des tarifs d'électricité qui sont trop élevés. Et on a dit, comme elle le sait, que la Commission de l'énergie de l'Ontario a établi les tarifs d'électricité et ils l'ont fait, ils vont continuer à le faire. Ça, c'est la première partie du casse-tête. Maintenant, la chef du troisième parti dit qu'elle veut que la Commission de l'énergie de l'Ontario... Interruption du Président. Le député de Prince Edward Hastings, je vous préviens. Veuillez terminer. Elle veut que la Commission de l'énergie de l'Ontario revoie l'énergissement de la propriété des drognes. Le fait est qu'elle a reconnu que la Commission de l'énergie de l'Ontario est un organisme indépendant, public et non partisan. Ils vont continuer à l'être et vont protéger les tarifs d'électricité. Question complémentaire. Cette Première Ministre continue avec la vente des droits sans aucune consultation publique, sans analyse publique et sans mandat de la population de cette province. Le gouvernement a l'autorité d'exiger que la Commission d'énergie de l'Ontario examine tous les éléments du domaine de l'énergie. Et la CEO peut faire ce que cette Première Ministre a refusé de faire, d'avoir des consultations publiques larges et transparentes que la population demande. Il faut arrêter le secret de cette entente. Il faut que ça sorte des coulisses et qu'on ait de la transparence et une surveillance publique. Est-ce qu'elle va maintenir sa promesse en ayant une supervision indépendante de la Commission de l'énergie de l'Ontario ? Réponse la Première Ministre. La députée reconnaît dans sa motion que la Commission de l'énergie de l'Ontario est un organisme indépendant et qui va continuer à établir les tarifs. Elle reconnaît qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils sont indépendants, partisans, non partisans plutôt, indépendants. Et comme elle l'a dit, partout dans la province, c'est une préoccupation. Ils surveillent les tarifs. Il faut qu'elle comprenne que la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui établit les tarifs d'électricité, un organisme non partisan qui va protéger la protection, va protéger plutôt la population ontarienne et vont continuer à protéger les intérêts de la population ontarienne. Interruption du Président. Le député de Prince Edward Hastings, deuxième fois. Vous pouvez terminer ? J'ai terminé ? Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, cette Première Ministre a promis d'écouter les Ontariens et Ontariens. Et les Ontariens ont envoyé un message très clair sur la vente des droits. On sait que 3 de 4 Ontariens veulent qu'elles restent entre les mains du public. Ce qui s'est époussoufflant, cette Première Ministre avance et impose cette vente sans consultation publique, sans évaluations indépendantes et sans mandat public. Et il y a des députés d'arrière-banc libéraux qui écoutent à chaque fois. Les Ontariens ontariennes veulent que la Première Ministre remplisse sa promesse d'un processus transparent. La Première Ministre va laisser un vote libre sur la motion du jour de l'opposition de cet après-midi pour que les simples députés puissent être du côté de leurs concitoyens quant à la vente des droits. La Première Ministre. La Première Ministre. Vous savez, on a eu un programme électoral dans l'élection de l'année dernière pour voir les biens publics de la province au sein d'un processus plus large. Comment est-ce qu'on va investir, par l'entremise de ce processus, dans l'infrastructure nécessaire de la province ? Interruption du Président. Il faut avoir des investissements historiques dans l'infrastructure. Ce n'est pas une décision facile pour le gouvernement de faire des choix. Et je sais qu'on fait des choix très difficiles. Et la chef du troisième parti ne doit pas me dire que c'est une décision difficile. On a eu des discussions dans notre groupe parlementaire. C'est tout un défi, je le sais. Mais le défi le plus élevé, c'est de prendre des décisions qui vont brimer l'avenir de la province, qui vont limiter l'avenir économique de cette province et qui vont empêcher d'être concurrentielles et productives. Nouvelle question, la députée de Simcona. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La Première Ministre a reçu une lettre de la Chambre de commerce de l'Ontario avec beaucoup de questions sur le régime de pension de la province du Canada, les RPPO. C'est assigné par 43 chambres de commerce locales, 93 employeurs et 13 associations d'entreprises. Ils ont dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont réduire l'embauche et le nombre d'emplois à cause du régime de retraite de la province de l'Ontario. Et donc les employeurs et les associations veulent savoir quel sera l'impact du RRPO à l'économie ontarienne. Vous n'avez pas donné aucune donnée jusqu'ici. Est-ce que la Première Ministre va expliquer pourquoi elle ignore l'appel des créateurs d'emplois de l'Ontario, des données économiques pour appuyer ce RRPO ? La Première Ministre, la Ministre associée des Finances. Merci, M. le Président. Et je veux remercier la députée Dior Ksemko de sa question. J'ai rencontré la Chambre de commerce de l'Ontario et ses membres à plusieurs reprises, très, très souvent depuis l'année dernière. En fait, le Président de la Chambre de commerce de l'Ontario, c'était une des premières personnes quand la Première Ministre m'a demandé de prendre ce dossier. Et dans la lettre qui a été envoyée par la Chambre de commerce de l'Ontario, ils ont dit que la Chambre de commerce de l'Ontario continue à appuyer les objectifs politiques du gouvernement ontarien, d'assurer que tous les Ontariens ontariennes soient préparés pour la retraite. Les gens, quand ils parlent à la retraite, doivent avoir un revenu prévisible pour qu'ils puissent continuer à dépenser pendant la retraite. C'est très important pour les entreprises, pour nos collectivités, et j'aimerais que l'opposition le comprenne. Merci. Question complémentaire, la députée Dior Ksemko ? Merci. On ne peut pas attendre jusqu'à la fin de l'année où est l'annonce économique, l'analyse économique plutôt du régime de retraite de la Première Ministre. On fait des annonces très positives, mais il faut avoir des données, combien de gens vont perdre leur emploi, combien d'entreprises vont fermer leurs portes, combien d'entreprises ne viendront pas en Ontario. Dans un document du Conseil des ministres qui a été donné, on a dit que l'Ontario va perdre 40 000 emplois. Et c'est vraiment un chiffre énorme. Monsieur le Président, est-ce que la Première Ministre va essayer de ralentir et va admettre que le nouveau régime de retraite de la province de l'Ontario va faire part aux nouveaux investisseurs et va ralentir la croissance économique en Ontario ? Réponse la ministre. Vous savez mieux, en fait, c'était votre modification, votre amendement qu'on a accepté. Interruption du Président. Veuillez continuer. Monsieur le Président, c'était l'amendement proposé par les conservateurs qu'on a accepté en comité, qui a engagé le comité, le gouvernement à avoir une analyse des coûts d'ici la fin de l'année. C'était votre amendement et on l'a accepté et on l'a inclus dans les mesures législatives finales. Monsieur le Président, on écoute les entreprises. En fait, récemment, on a annoncé que le gouvernement a l'intention d'assurer qu'on ait une expansion plus large d'un système comparable, ce qui aiderait beaucoup de plans d'accumulation du capital. On a écouté les entreprises, ils doivent se préparer pour l'introduction du RRPO et on a écouté toutes les préoccupations. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto Danford. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Plus tôt ce matin, la Première Ministre a éloigné les médias de cette chambre pour être à côté d'Ed Clark pour parler de la bière. Mais vendredi dernier, quand Ed Clark a publié le prospectus qui a démontré qu'Edrohan va avoir des gros salaires pour les cadres et les directeurs, mais la Première Ministre n'était nulle part à avoir. Et je peux comprendre pourquoi. La bière, c'est une bonne distraction de cette vendeur à baie d'Edrohan. Est-ce que la Première Ministre va arrêter d'utiliser la bière pour nous distraire et va expliquer aux Ontario pourquoi les factures d'électricité augmentent et les salaires au cadre d'Edrohan. Le ministre de l'Energie, M. le Président, interruption du Président, le député de Prince-Edouard Neissing, je vous préviens et il répond. Le porte-parleur de l'Energie du Troisième Parti, qui est là depuis longtemps, il sait ce que la Commission de l'Energie de l'Ontario fait. En fait, c'est inclus ici dans une lettre que la cheffe du Troisième Parti a envoyée à la Première Ministre, qui dit que la Commission de l'Energie de l'Ontario est légiférée pour protéger l'intérêt des consommateurs en ce qui a trait aux tarifs et l'adéquat, la fiabilité et la qualité des services d'électricité. Ils vont continuer à le faire quand OPG ou Hydro-One demandent une augmentation des tarifs, si les salaires sont trop élevés ou les régimes de retraite, et ils le renient et ne donnent pas des augmentations. C'est un objectif crédible, une mesure pour protéger l'intérêt public. Merci. Question complémentaire. C'était une non-réponse classique. Je reviens à la Première Ministre. Seulement, cette Première Ministre va démontrer son appui à un monopole de la bière privée pour distraire de son soutien d'un monopole hydroélectrique privé. Elle a utilisé la bière pour distraire du rapport de la vérificatrice générale qui vient d'être publié. Les ontariennes ontariennes sont concernées et s'attendent à ce que les tarifs augmentent. Beaucoup de gens sont contre la vente d'Hydro-One. Est-ce que la Première Ministre va arrêter de distraire les ontariennes ontariennes avec la bière et va arrêter cette vente d'Hydro-One ? Réponse les ministres. Le député de ce parti et la chef de ce parti ont dit qu'ils ont perdu la dernière élection. On a eu une campagne pendant la dernière élection de reposition des biens publics, soit le magasin de bière, le beer store, la LCBO, la Régie des alcools et spécifiquement dans le domaine de l'énergie. On a parlé pendant la campagne électorale, on a avancé, on a débattu pendant le budget. On remplit le mandat qu'on a reçu de la population ontarienne et que cette Chambre a approuvé avec des votes majoritaires. C'est la bonne chose à faire, c'est la chose responsable. Et je renvoyais à la troisième partie, à l'article du Global Mail d'hier, qui donne toute la perspective sur cette affaire. Merci. Une belle question. La députée de York, Sud-Ouest. Ma question s'adresse au ministre du Travail. En été, j'ai vu des articles médiatisés en ce qui concerne l'impact du TSPT. J'ai suivi de près cet enjeu et il nous faut faire davantage. Il faut que les premiers intervenants de ma circonscription et partout de la province, les sabres-pompiers, les ambulanciers, les agents de police et des autres, qui mettent à risque leur vie pour assurer la sécurité de nos collectivités, reçoivent la protection nécessaire. Je sais que le ministre a assisté à un sommet pour rassembler des intervenants de première ligne à cet effet. J'espère que c'était une première étape pour effectuer un changement positif par rapport au TSPT. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour quant à son travail pour aider ces gens avec leur TSPT ? Merci à la députée de cette question. Nous savons tous que le TSPT, c'est un trouble très grave. tous les députés comprennent à quel point ces intervenants de première ligne sont touchés. Les députés seront aussi d'accord qu'il nous faut leur donner la protection nécessaire quand nécessaire. Comme la députée l'a dit, nous avons eu un sommet par rapport au TSPT professionnel afin d'avoir une discussion franche quant aux enjeux reliés au TSPT. Et nous allons continuer cette discussion et nous allons créer des solutions afin d'effectuer des changements quant à l'approche au TSPT en ce qui concerne le traitement et la prévention. Nous allons de l'avant et j'espère que nous aurons l'appui de tous les députés. Question complémentaire. Je remercie le député de sa réponse. Je suis heureux qu'il prenne de l'action quant à ce dossier. Nous, lors de l'avant aux premiers intervenants, il nous faut avoir cette discussion afin d'avoir des changements pour la population. Il est important que le ministre prenne au sérieux cet enjeu et qu'il soit à la recherche des solutions. J'aimerais que le ministre m'explique ces prochaines étapes par rapport au TSPT. Le ministre, merci à la députée. Il y a des Antériens qui posent des questions très importantes quant au TSPT. J'aimerais remercier la députée de Parkdale-i-Park de son travail quant à ce dossier et que c'est un enjeu très important pour elle. J'aimerais que l'Ontario soit un leader quant à la prévention et à la formation pour les premiers intervenants. On peut aussi améliorer notre travail avec eux à la CESPT. Nous avons étudié les meilleures pratiques, le travail de la Colombie-Britannique du Manitoba. Nous voulons être chef de file. Il faut le faire correctement et je suis convaincu que nous sommes prêts. Monsieur le député de London, ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement a effectué des changements à certains impôts, y compris l'ajout des sanctions et des amendes. Les familles de l'Ontario méritent de la compassion quant au trépas de leurs proches. Il est clair que lorsque le gouvernement libéral a effectué ces changements, leur preuve était d'avoir leur proportion des impôts recueillis. Est-ce que la première ministre croit que cette année approche raisonnable d'avoir plus de 100 millions de dollars de revenus et de les mettre sur le dos des gens qui nous ont quittés? La présidente du Conseil du Trésor. Merci. Je comprends que le député veut modifier les mesures législatives quant à cet impôt. C'est tout à fait intéressant parce que c'était mis en oeuvre en 1998 par son parti. Soyons donc clairs. Le gouvernement n'a pas ajouté une autre taxe et n'a pas changé les frais quant à l'administration de cette taxe et il n'a pas changé la manière par laquelle cette taxe est calculée. Ce que font les députés, c'est qu'ils souhaitent réduire les impôts payés par les gens les plus riches de la province. Soyons clairs. Il veut couper les taxes pour les plus riches qui entraînent une compression en service pour tous les autres gens de la province. Question complémentaire. À la première ministre, cette taxe s'applique aux familles en deux, mais sera retirée des dons des gens qui nous ont quittés. Donc, si une personne laisse de l'argent à un organisme de bienfaisance, le gouvernement en prend. Le gouvernement tire profit de ses dons. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que la première ministre croit que c'est nécessaire de prendre de l'argent des familles en deux et des organismes de bienfaisance? La ministre, soyons clairs. Ce n'est pas une augmentation de taxes. Ce n'est pas une nouvelle taxe. Le député d'en face va réduire les taxes pour les plus riches de la province. Sur ce côté de la chambre, nous mettons de l'accent sur la nécessité de fournir ce qui est nécessaire au plus diminué. Sur l'autre côté, il veut être l'avantage les plus riches. Député Nicolbert. Ma question s'adresse à la première ministre. Ma question, ce n'est pas une question de la bière, mais c'est une question au sujet de la vérificatrice générale, le comité des grands publics, de cette assemblée, a demandé à la vérificatrice générale de mener une Audi de nos casques de la province. La raison pour laquelle nous avons demandé cette Audi, c'est parce que nous avions du mal à trouver combien du budget des casques est au bénéfice des patients. La vérificatrice générale nous a dit que 38 % de l'argent dépensé, ces 912 millions de dollars, n'arrivent jamais aux patients. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous êtes d'accord? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question. Je sais que la vérificatrice générale n'a pas encore déposé son rapport. Elle l'a démontré au comité à huis clos, mais à midi j'ai hâte de voir sa conférence de presse, là où elle va donner les détails de son rapport. J'ai eu l'occasion au cours des dernières journées de parler à la vérificatrice générale quant aux recommandations qui font partie de son rapport et j'aurai l'occasion de répondre après son annonce publique. Je vais parler aux médias bientôt après. Question complémentaire. Le rapport a été déposé et peut-être les ministres aimeraient un exemplaire. « Cette somme de 912 millions de dollars n'arrive pas aux patients. La vérificatrice générale sera claire. L'argent qui arrive aux patients, il n'y a pas eu d'analyse de rentabilité. La vérificatrice générale a été très claire. Il n'y a pas de normes qui s'appliquent quant à cet argent pour garantir l'accès. La qualité des soins. Aucun du travail qui relève de la compétence du gouvernement n'a été effectué. Mais nous voyons des PDG privés qui gagnent plus qu'un million de dollars et les proposés à la soutien de la personne ne gagnent que 20 000 dollars par an. Notre système de soins à domicile est brisé et il faut le reparer. Il faut le prendre au sérieux pour que les gens qui dépendent des soins à domicile le reçoivent. Quand est-ce que le ministère va s'occuper de son dossier? Merci, monsieur le président. J'étais en chambre à 10h30. Nous n'étions pas au courant que la vérificatrice générale allait déposer son rapport, mais le rapport est disponible en ligne. Nous faisons ce que la députée d'en face nous a demandé de faire. Nous avons augmenté au cours des prochaines trois années un investissement de 750 millions de dollars en soins à domicile. J'ai déposé un plan à 10 volets qui fera des changements dans ce secteur afin de pouvoir donner les soins d'autres qualités. J'aurai l'occasion de parler à cet effet et quant au rapport de la vérificatrice générale, mais j'aimerais qu'elle soit en mesure de parler aux médias à midi. Nouvelle question, députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. C'était une très belle journée hier à Finch, là où se tenait le concours de labours. En 2014, j'étais à Ivy, Ontario, qui n'est pas loin de Barrie, lorsqu'on avait le concours de labours. Et en 2012, lorsque la région de Waterloo avait cet événement à Cambridge, beaucoup de mes voisins sont des agricultures. Le concours de labours, c'est une célébration de toutes les choses agricoles. Cela démontre la qualité de notre agriculture. Est-ce que le ministre pourrait parler de l'histoire du concours international de labours et son impact sur les collectivités rurales? Merci. J'aimerais remercier la députée de Cambridge pour sa question. Elle a raison. Tous les députés de la Chambre étaient présents à Finch, Ontario, dans la circonscription de Stormont, Dandas, South Glendary. J'aimerais remercier le député actuel de cette circonscription et j'aimerais aussi remercier l'ancien député. J'aimerais reconnaître le travail de mes amis d'Alderman, Norfolk et de Miscumin Cochrane, qui avait l'occasion de parler aux agriculteurs. Le concours a une histoire de 102 ans et a toute une équipe dévouée des bénévoles. J'aimerais remercier les bénévoles qui ont fait un excellent travail hier. Le concours a créé 15 millions de dollars en activités économiques. Lorsque je me lève, vous vous asseyez. Question complémentaire. Merci, M. le ministre. La communauté agricole est aux avant-postes en innovation. J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes et j'ai appris des équipements disponibles aux agricultures aujourd'hui. Les agricultures font partie de l'intérêt rural. Et c'est une occasion pour tous les députés de visiter les collectivités rurales de la province. Notre gouvernement comprend à quel point il est important d'avoir ces collectivités. Et c'est pour ça que nous faisons des investissements, par exemple, le Fonds d'infrastructures communautaires. Ces investissements nous aident à créer des emplois et à améliorer les économies locales. Est-ce que le ministre pourrait parler de l'importance de ce concours au secteur d'agriculture de l'Ontario et pour l'Ontario rural? Merci. Je vais remercier encore une fois la députée. Oui, le concours aide les petites collectivités à démontrer leurs environs. Et c'est une bonne occasion de parler de l'enjeu de la Première ministre. 120 000 nouveaux emplois d'ici 2020. Et nous mettons l'accent sur les petites circonscriptions. M. Davis disait lorsqu'il était Première ministre que l'Ontario est toujours une province de petites villes avec de grands rêves. Ça fait partie du concours. Les liens au passé. Et tous les députés en Chambre, j'espère que j'ai raison, en matière de géographie, nous serons à Arreston l'année prochaine. C'est dans la circonscription de Perth Wellington. Nouvelle question, député Kitchener-Conestoga. À la Première ministre. Trois mois après l'OpExpress, les chiffres en matière de navetteurs ne voient pas d'augmentation. Après avoir gaspillé de l'argent, la Première ministre et son ministre de Transport n'ont pas établi de frais abordables. Et il y a aussi des factures très élevées avec des trains qui n'ont que 10 % des passagers possibles. Le train a quitté la plateforme. Est-ce que la Première ministre va réduire les frais pour que les passagers puissent être en mesure de payer le billet? Le ministre du Transport. Je veux remercier le député d'en face de sa question. Il a raison. Il nous dit que le service OpExpress, lancé le 6 juin, l'objectif de Metrolinx et de notre gouvernement était que le nombre de passagers serait à peu près 5 000. Je sais que l'équipe d'OpExpress et de Metrolinx font beaucoup de travail pour avoir un plan ambitieux pour augmenter le nombre de passagers utilisant ce service. C'est la première fois que nous avons eu un tel lien à l'aéroport Pearson. Ce sont des trains qui sont exploités pendant 19 heures par jour et la navette dure à peu près 25 minutes. Et tous les gens avec lesquels j'ai parlé comprennent que c'est une expérience excellente, c'est une bonne façon d'arriver à l'aéroport et nous allons l'améliorer à la première ministre. Lorsqu'on a de la dette, on n'achète pas un Mercedes, mais c'est ça ce qu'ils ont fait, même d'externaliser un accord de 405 millions de dollars. Les gens veulent arriver à leur destination, mais le coût des billets a augmenté et le chiffre de passagers a été diminué. C'est pour ça que nous avons 14 passagers sur un train qui pourrait avoir plus d'une centaine de personnes. Vancouver et Chicago ont des liens à l'aéroport pour moins de 10 dollars. En Antérieure, c'est 25,50. Est-ce que la première ministre va mettre fin à Sibia Kouta avant que ce train ne devienne pas un train de fantôme? Je sais que le député d'en face veut que la réalité soit démontrée avec une carte presto et il est porte-parole en matière de transport. Donc, il veut avoir une intégration équitable avec une carte presto. Le frais n'est que 19 dollars. Il est important aussi de reconnaître qu'à l'échelle du monde, lorsqu'on compare des services en Norvège et à Londres et l'Express Norvita à Tokyo, que le coût des billets pour leur lien est plus coûte que ce coût de 19 dollars dont je viens d'évoquer. Il y a des députés de tous les trois partis qui ont utilisé ce service qui est un réussite, qui a respecté les délais et le budget et qui établit un lien entre les pôles de l'entier. Nouvelle question de Petiteau-Windsor-Ouest. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Nous voilà une autre occasion ratée parce que la Première Ministre refuse d'effectuer des négociations avec des professeurs, des enseignants plutôt. C'est le mercredi, oui. Le gouvernement préfère imposer les accords, mais le moment est venu de dire à la ministre de l'Éducation d'arriver à un accord avec les enseignants élémentaires. Plus nous avons ces problèmes, plus augmente la responsabilité de la Première Ministre de réduire le risque aux écoles. Il y a eu une compression de 5 millions de dollars. Est-ce que la Première Ministre va obliger la ministre de l'Éducation de retourner à la table de négociation? La ministre de l'Éducation. Merci. Je suis contente de mettre à jour la Chambre quant au progrès depuis ma dernière mise à jour. Le mercredi dernier, nous sommes arrivés à un accord intérimaire avec les enseignants francophones. Ils ont reporté leur action de travail. C'est le premier accord à une table à plusieurs employeurs. Il y avait des associations catholiques et francophones. C'est très bon pour les syndicats qui ont aussi plusieurs employeurs. Donc, c'est tout à fait excellent. Je suis très contente que nous avons pu ratifier les accords avec les syndicats d'enseignement. Merci, M. le Président. La ministre, si elle était à la table de négociation, pourrait peut-être avoir un accord avec l'association, la Fédération des enseignants aux primaires. Les négociations ne fonctionnent pas. Les conditions de travail des enseignants et les conditions d'apprentissage des élèves doivent être améliorées. Nous avons un chaos qui vaut depuis une décennie étant donné qu'il y a un manque d'investissement. Ma question est simple. Est-ce que la première ministre est trop occupée à vendre Hydro One pour s'occuper des négociations? La ministre de l'Éducation. Je ne vois pas vraiment le lien, mais voyons ce qui a été fait. Nous avons la majorité des accords qui ont été signés avec trois sur quatre syndicats d'enseignement. Nous avons mis sur la table, Monsieur le Président, un accord qui reflète les paramètres fiscaux que nous avons établis avec les trois autres syndicats. La Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario voulait amener un changement à autant de préparation, à nombre d'élèves par classe. Ce sont des choses qui n'ont pas été changées avec les autres syndicats. Nous avons amené un accord qui était similaire à ceux que nous avons déjà signés. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le contrat qui a été signé par tous les autres syndicats? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le ministre, votre ministère a lancé une consultation afin d'appuyer une nouvelle stratégie de logement abordable à long terme. Chaque Ontarien mérite d'avoir un foyer qui soit stable et abordable. Il y a une grande demande pour le logement abordable et c'est une priorité pour le gouvernement ainsi que pour votre gouvernement. Le rapport établi en 2010 a établi les fondements pour un système accessible pour le logement abordable. Cependant, la réalité, c'est que beaucoup a changé au cours des cinq dernières années. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer à cette Chambre la raison pour laquelle la stratégie de logement abordable à long terme a changé? Le ministre. Monsieur le Président, certainement, je peux donner cette explication. Je remercie le député de Scarborough-Rouge-River pour sa question. Dans mes conversations avec les chefs municipaux, il est ressorti que nous avons besoin de construire des logements abordables. C'est une de leurs inquiétudes prominentes. Le logement abordable a été mentionné par la moitié des délégations que j'ai rencontrées au cours de la conférence de l'Association des municipalités de l'Ontario. Il y a donc certainement un besoin. La nouvelle stratégie de logement abordable à long terme doit refléter ce besoin qui croit dans la province et amener des solutions innovatives pour mieux répondre à la situation. Selon moi, le logement abordable fait partie de l'infrastructure sociale et c'est un élément critique. Nous avons donc communiqué avec le secteur privé et je parlais à mes collègues aussi sur le besoin d'aller de l'avant à cet effet complémentaire. Merci, M. le Président. Notre gouvernement sait qu'afin que les Ontariens puissent atteindre leur plein potentiel, ils doivent obtenir les bons appuis de réussite. M. le ministre, au cours de l'été, vous avez reçu des commentaires de nos partenaires municipaux, vous avez visité les différents conseils municipaux, vous avez reçu des commentaires du secteur privé, du public et des municipalités. D'avoir un foyer qui permet d'avoir une vie productive et pleine d'accomplissements est essentiel et ça nous affecte tous. Cela peut générer de bonnes réponses pour les expériences de vie des gens lorsque l'on parle de la façon d'améliorer les options de logements abordables. Est-ce que le ministre peut nous informer sur l'information qu'il reçoit de toutes ses parties prenantes? Le ministre, je serai heureux de le faire, M. le Président. Nous voulions entendre les Ontariens parler. Nous voulions connaître leur opinion sur le travail de logements abordables que nous faisons afin de mieux aider leurs familles. Nous voulions donner aux municipalités les bons outils afin de répondre aux besoins de logements des membres les plus vulnérables de la société. Nous avons parlé au secteur privé afin qu'il se joigne à nous et, M. le Président, nous retournons tout ce qui est possible afin de trouver différentes solutions. Alors que le gouvernement fédéral continue de laisser de côté les collectivités qui sont dans le besoin, nous savons qu'il y a beaucoup plus à faire. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous voulons donner un accès aux logements abordables. Ça nous permettra de faire progresser l'Ontario, M. le Président. Nouvelle question, député de Bruce Gray-Ouenzard. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Je veux vous parler aujourd'hui des compressions qui sont faites par le gouvernement libéral dans l'éducation spécialisée en ce qui concerne les étudiants qui ont des besoins spéciaux à Bruce Gray-Ouenzard. J'ai une de mes commettantes dont le fils a été diagnostiqué avec le spectre de l'autisme. Il devrait obtenir les services nécessaires, il devrait être à l'école, mais ils ne sont toujours pas acceptés. Malheureusement, il y a eu des compressions de 50 assistants, postes d'assistants dans les écoles dans ma circonscription. Les familles souffrent de ces compressions et en particulier les élèves qui doivent rester à la maison. Qu'est-ce que le ministre de l'Éducation nous fera? La ministre de l'Éducation. Merci. Je crois qu'il faut regarder ce qui se produit avec l'éducation spécialisée et son financement. Nous avons vu une augmentation du financement de l'éducation spécialisée de 235,7 millions de dollars depuis que nous avons pris le pouvoir. 68 %. Ça représente une augmentation de 68 % depuis 2003. Nous n'avons donc pas fait de compression au budget de l'éducation spécialisée. En fait, nous avons augmenté le financement par élève pour l'éducation spécialisée et en général. Ce qui s'est produit, c'est que nous dépensons 2,7 milliards cette année et c'est ce qui se produit, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. La ministre, peu importe la façon dont la ministre coupe les chiffres, Owen et Nolan de ma circonscription ainsi que d'autres familles souffrent étant donné les compressions qui sont faites au budget. Comment est-ce que ce gouvernement justifie de dépenser des 5,7 millions de dollars en bonus, en prime pour les gens qui ont travaillé sur les Jeux Paname alors qu'ils ne sont pas capables d'aider les élèves qui ont besoin d'éducation spécialisée? Est-ce que la ministre prendra la parole et s'assurera que Owen et Nolan puissent retourner à l'école? La ministre, de toute évidence, je ne peux faire de commentaire sur la situation des étudiants individuels, les familles, le conseil, la commission scolaire devront travailler sur ce cas particulier. Parfois, nous ne réalisons pas qu'il y a des situations où il y a certains problèmes. la commission scolaire dans cette région a moins d'étudiants. Et ça fait en sorte, mais ça ne signifie pas que l'investissement en éducation spécialisée a été diminué. Parce que ce n'est pas le cas. député de Parc-Delight Park, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Le taux d'utilisation du lien air-rail a continué de diminuer. Il a diminué de 23 % selon un rapport de Métrolinks publié la semaine dernière. Ça signifie que 9 sièges sur 10 dans ces trains sont vides. J'ai entendu le ministre maintenir que le lien air-rail est un succès et qu'il est heureux de l'utilisation. J'imagine que les Ontariens veulent avoir cette réponse, M. le Président. Combien est-ce que les Ontariens paieront afin de subventionner ce service de luxe seulement pour quelques voyageurs de première classe que le reste d'entre nous ne peuvent se permettre d'utiliser ? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. Nous avons eu la question et les mois de parler de ce sujet au cours des derniers mois. Et j'ai dit plutôt au député de Ketchin que c'est un service qui est exploité depuis le 6 juin. Ça fait un peu plus de trois mois. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui suggérait que nous devrions prendre une décision rapide entourant un concept de transport en commun essentiel et important. C'est un projet qui a respecté le budget et les délais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'ouest de Toronto, dans York-Southwesten et dans Davenport qui veulent une alternative pour atteindre le centre-ville de Toronto. J'en coûterais, je réagirais cette députée ainsi que les autres de rappeler à leur collectivité qu'il y a la station GO de Weston et de Bloor qui peuvent permettre aux gens d'atteindre le centre-ville en utilisant le lien à rail. Il y aura certainement plus d'utilisation et je parie que nous serons en mesure de respecter notre objectif de 5 millions d'usagers d'ici le 6 juin 2016. Il n'y a pas de vote différé. et nous sommes en pause jusqu'à 15 heures. d'ici le 6 juin 2016. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada